Musique Alors en quoi les 1000 premiers jours de vie sont-ils si importants pour la santé future ? On s'est aperçu récemment, il y a des recherches qui le montrent, que les 1000 premiers jours de vie, qui débutent de la date de fécondation jusqu'à l'âge de 2 ans, ça fait 1000 jours au total, c'est pendant cette période-là que sont programmées les pathologies plus tard, futures, ou la santé. Et donc notre capital santé future dépend de l'environnement pendant ces 1000 premiers jours de vie. Le diabète, la pathologie cardiovasculaire, l'obésité, la pathologie psychiatrique, les pathologies allergiques qu'on observe chez l'adulte, parfois très tard, sont en réalité programmées pendant ces 1000 premiers jours de vie par l'environnement de la mère et de l'enfant. Ce qu'on peut faire à l'hôpital, c'est mettre en place des programmes d'éducation à la santé qui vont apprendre aux mamans comment améliorer et préserver leur environnement dans l'idée de préserver leur capital santé. En fait, il y a trois facteurs qui conditionnent et qui programment la santé future. C'est le bien-être pendant la période périnatale, le bien-être et le confort, c'est le mode de vie et la nutrition pendant les 1000 premiers jours de vie et c'est l'exposition potentielle aux toxiques de l'environnement. Et ces trois facteurs sont susceptibles de conditionner l'avenir et le capital santé. Il y a environ 600 personnes qui sont concernées par ce projet. C'est tous les soignants de cet hôpital, mais c'est aussi neuf équipes de recherche qui travaillent sur les mécanismes qui expliquent cette programmation et cet impact de l'environnement sur la santé future, mais aussi des chercheurs en sciences humaines et sociales, des chercheurs en épidémiologie, des méthodologistes qui vont nous aider à élaborer les meilleurs programmes, les plus efficaces pour préserver l'environnement de la mère et de l'enfant. Le point fort, c'est de pouvoir rassembler des experts de différentes disciplines autour de ce programme. Il y a des obstétriciens, il y a des neonatologues, des pédiatres, des chirurgiens pédiatres, des psychologues, des personnes des sciences humaines et sociales qui travaillent à l'élaboration de ce programme spécifique pour préserver l'environnement de la mère et de l'enfant dans l'idée d'améliorer la santé future des adultes de demain. C'est la première fois qu'un tel programme est élaboré et mis en place dans un hôpital mère-enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada